Avec l'avènement des cardio-fréquences mètres, beaucoup de gens souhaitent en savoir plus sur le lien entre fréquence cardiaque et intensité de l'effort. On voit ça en moins d'une minute. Bienvenue dans Prépé Performance. La fréquence cardiaque est intimement liée à l'intensité de l'effort aérobie. En effet, lorsque l'on réalise un effort continu bien en dessous de la VMA, donc la plus petite vitesse sollicitant VO2 max, on peut constater une certaine stabilité de la fréquence cardiaque. Je précise ici bien en dessous de la VMA car en réalité, cette linéarité de la fréquence cardiaque se retrouve plutôt jusqu'à des intensités proches de 85 à 90% du VO2 max. Au-delà, on va commencer à entrer dans des phénomènes de dérive cardiaque. Mais puisqu'il ne s'agit que des derniers pourcents, on considère de façon générale que la fréquence cardiaque est linéaire. Pour peu que l'on arrive à maintenir une intensité stable, notre fréquence cardiaque va également se stabiliser. C'est sur cette base que repose le suivi de la fréquence cardiaque à l'entraînement. Il s'agira d'établir une relation vitesse-fréquence cardiaque pour être précis dans le contenu d'entraînement. On peut assez facilement constater cette linéarité lors d'un test incrémental triangulaire, comme un test Vameval par exemple. La fréquence cardiaque va augmenter progressivement en lien avec l'intensité croissante de l'effort. Cependant, il existe de grandes limites à son utilisation à l'entraînement. Tout d'abord, comme précisé en introduction, il va ne s'agir que de l'intensité de l'effort aérobie. Lors d'efforts supérieurs à VMA, celle-ci va s'affoler et tenter en continu de s'adapter à la demande. Pour un effort continu comme à 800 mètres, elle plafonnera à FC Max. Pour un effort discontinu comme à un match de football, elle oscillera sans cesse. Impossible alors de prescrire l'entraînement à partir de la fréquence cardiaque. Également, on sait que des phénomènes physiologiques, environnementaux, etc., influencent la fréquence cardiaque. Le jour d'une compétition avec l'excitation, il n'est pas rare de constater une fréquence cardiaque bien plus élevée qu'à l'accoutumée. Encore une fois, difficile de se baser sur celle-ci pour programmer une intensité de course par exemple. En outre, la linéarité de la fréquence cardiaque présentera des intérêts certains, mais des limites non négligeables pour la programmation d'entraînement. Et en avoir conscience permettra d'utiliser la donnée avec ses avantages et ses inconvénients. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette minute pour comprendre vous permettra d'y voir plus clair concernant la linéarité de la fréquence cardiaque. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada